Dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, l'accès à l'énergie est un des plus importants problèmes, notamment dans les zones rurales. Aujourd'hui, la demande en charbon de bois encourage la déforestation. Au rythme actuel, le pays n'aura bientôt plus de forêt. Quant au pétrole, il est cher et pollue l'air intérieur. Le docteur Areia Asfo a une solution, un sac pour transporter de l'énergie. Il s'agit du biogaz backpack. Ce sac à dos permet d'approvisionner facilement des villages et l'énergie utilisée est renouvelable. En effet, le biogaz dont il est rempli provient de déchets organiques. L'idée est d'avoir un métaliseur central pour plus d'efficacité. Il se fournit en fumier et composte auprès des paysans locaux et transforme ses matières en biogaz. Il n'y a plus qu'à venir remplir son biogaz backpack et se transformer en papillon blanc pour assurer la distribution d'énergie. Si les biogaz backpack et les métaliseurs se développent en Éthiopie, les familles auront moins de difficultés pour cuisiner et s'éclairer. L'innovation du biogaz backpack pourrait bien se retrouver sur les sentiers du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada